Lutte contre le terrorisme. Le Sénégal ambitionne d'élargir la vocation du centre d'entraînement tactique numéro 7 d'Athiès pour en faire un centre de référence en matière de préparation des forces. A cet effet, les travaux de construction du nouveau centre régional de formation ont été lancés à Thiès par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et le chef d'état-major général des armées sénégalaises. L'objectif de l'érection de ce centre régional est d'investir dans le capital humain pour mieux prendre en charge le terrorisme. Un fléau comme le terrorisme, c'est un fléau qui nous concerne tous. C'est un fléau qui nécessite de travailler ensemble, grands pays, petits pays, pays riches, pays pauvres, pays du nord, pays du sud, pays du centre, que nous tous qu'on travaille ensemble. Comme nous l'avons vu, il y aura un hangar, il y aura trois salles de classe où on peut former plusieurs unités et nous sommes là pour continuer cette collaboration avec nos partenaires les sénégalais. La construction de ce centre régional de formation renforce le rôle essentiel joué par le Sénégal en tant que leader régional dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Dans un contexte sécuritaire difficile où les menaces croissantes de groupes d'extrémistes violents sévissent dans la région. Ce centre, estimé à un coût de 800 millions de francs CFA entièrement financé par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, sera ouvert également aux forces de défense et de sécurité de la région. La finalité de cette infrastructure cadre bien avec les objectifs de notre partenariat, dont l'un des volets majeurs est le renforcement des capacités de nos personnels pour mener efficacement la lutte contre les menaces à la paix et la stabilité dans notre sous-région. D'ailleurs, je salue ici l'ouverture de ces formations au pays de la sous-région. Pour l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, le besoin de formation et d'infrastructure se place au premier plan des efforts de lutte contre le terrorisme. Il compte poursuivre les solutions intégrées du président Macky Sall dans les accords de défense pour une meilleure lutte contre le terrorisme.